Bonjour, je m'appelle Sharon Kenish et je fais partie de Tim Horton depuis 1970, année où mon père a acheté le deuxième restaurant de la chaîne. Je crois qu'assumer ses responsabilités et qu'assumer ses responsabilités envers la communauté sont des éléments très importants, et je crois que Tim Horton assume à merveille son rôle de leader dans ce domaine. Je m'appelle John Macy et je suis un spécialiste des normes de construction. Ce nouveau restaurant est le premier restaurant écologique de Tim Horton et il est inscrit en vue de l'obtention de la certification LEED. LEED signifie Leadership in Energy and Environmental Design. Il s'agit d'un centre d'apprentissage pour le service de la construction et du design afin d'obtenir des idées et d'aller de l'avant avec ce que nous pouvons mettre en place dans nos normes de construction afin de faire de Tim Horton une entreprise plus écologique. Certains éléments extérieurs de ce restaurant incluent un toit blanc qui aide à rafraîchir le restaurant en été et à le réchauffer en hiver. L'approvisionnement de plus de 75 % des matériaux de l'établissement s'est fait au niveau régional. Nous avons également une place de stationnement réservée aux véhicules de covoiturage pour encourager les employés à adopter cette pratique et nous avons un support à vélo ainsi que de très grandes fenêtres pour permettre à la lumière naturelle d'entrer. Les programmes de recyclage et de compostage aident à réduire la quantité de déchets vers les sites d'enfouissement. Les ampoules DEL utilisées dans les présentoirs et dans les affiches aident à réduire la quantité d'énergie utilisée. Les lumières des toilettes sont programmées à la demi-nutrie. De cette façon, si personne ne s'y trouve, elles s'éteignent automatiquement. La plomberie à débit réduit aide à diminuer la quantité d'eau utilisée. Des rideaux d'air placés par-dessus la fenêtre du service au volant et la porte de livraison aident à garder l'air froid dehors et à laisser entrer l'air chaud. Une autre des caractéristiques uniques de ce restaurant est que nous récupérons la chaleur des ventilateurs d'extraction des grilles-pins et des fours pour aider à chauffer le restaurant en hiver. Les impacts sociaux du restaurant LEED sont ressentis dans chacune des réactions des invités. Il nous voit contribuer à l'environnement et il voit par le fait même qu'ils peuvent faire la leur. Ce restaurant n'est qu'un exemple de ce que Tim Horton fait en tant qu'entreprise pour être plus responsable socialement. Personnellement, je suis très fière de ce projet. Je crois que ce restaurant sera un point de repère en termes de durabilité et de responsabilité.